voilà monsieur bourgola abba veut manifester c'est à dire c'est un contre manifestant il soutient la transition comme moi seulement moi j'aime pas les manifestations voilà surtout les formes qui sont utilisées mais j'apprécie pas donc que ce soit lui ou qui que ce soit je ne suis pas pour mais le fait que lui que lui il veut faire un petit ménage c'est à dire le nettoyage avec son groupe c'est une très très bonne idée parce que moi j'avais parlé de ça ici si vous vous en souvenez donc s'il veut le faire ainsi moi j'apprécie cela par contre ce que je n'apprécie pas c'est le fait de le faire le même jour que les autres c'est à dire quand lui les contre manifestants lui fait partie des contre manifestants à mon avis si j'ai bien compris s'il veut faire son ménage c'est à dire son nettoyage sa propriété avec son groupe c'est ce que je dis c'est une très très bonne chose il peut le faire un autre jour il peut le faire samedi il peut le faire dimanche il peut le faire lundi il peut et il peut le faire un autre jour il n'est pas obligé de le faire le même jour que les autres ça c'est ça que je je déplore un peu à jour je prends ça comme comme une provocation ça c'est moi c'est ce que je pense voilà donc j'aimerais bien malgré que je suis pour cette histoire de propriété de ménage de se débarrasser des ordures que vous savez ceux qui me suivent régulièrement en ce moment là je parle beaucoup de ça ça me ça me tient énormément à coeur donc vous merci au passage merci à lui pour ça s'il veut faire ceci c'est une très bonne chose qu'ils changent qu'ils changent ces jours voilà qu'ils changent ces jours et puis j'espère que ça va aller maintenant si les manifestations sont interdites ça c'est entre eux là bas qui se débrouille si lui il veut spécialement comme il le dit pour la propriété et le nettoyage moi je l'encourage de de comme je l'ai dit de choisir d'autres jours et d'expliquer ça aux autorités voilà parce que chacun sa façon de manifester lui c'est ce qu'il a trouvé c'est bien mais le même jour je le conseil maintenant les gens ne vont pas se mettre à nettoyer toujours les mêmes endroits parce que je vous ai dit j'ai l'impression que les cerveaux sont un peu bloqués dans ce pays excusez moi du terme donc de temps en temps on leur dit certaines choses eux aussi il amène il rajoute pour eux dessus ou bien il diminue peu importe moi j'avais qu'on se débarrasse de santé c'est pas la meilleure méthode c'est pas la meilleure manière mais ça aussi c'est quelque chose ça c'est sa façon à lui je ne vais pas lui dire que c'est pas bien donc par exemple quand nous prenons les hôpitaux les hôpitaux sont très 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 sale je sais pas si vous vous souvenez il ya eu un moment là je n'ai même pas pu bien regarder l'image là tellement que c'était ça c'était les toilettes si c'était donc à ouïe astine je crois que c'était il ya quelques temps je sais pas si vous vous rappelez la guillère au la guillère premier comment nous avons pu grandir ça dans ça jusqu'aujourd'hui franchement c'est énervé débrouillez vous partez vous avec les saletés la partie avec les ordures s'il vous plaît donc mon frère vous voilà notre ancien prisonnier parce que lui aussi on a beaucoup crié ici en cas il était dedans donc il ya les hôpitaux c'est eux mêmes qui doivent nous apprendre l'hygiène comme par commencer c'est eux mêmes qui sont ça vous pouvez aller nettoyer là bas c'est une très très bonne chose vous dites dimanche nous allons à une astille et dimanche prochain ou bien tel jour on va à tel hôpital voilà c'est à dire vous vous débrouillez là selon les hôpitaux et leurs horaires et il faut faire ça surtout d'étendue du territoire ça ce sont des des comme on appelle ça des trucs civiques qui peuvent être est historique ça va nous donner l'habitude ça va nous donner l'habitude c'est à dire ce même par exemple les gens de l'hôpital vous vous quittez ailleurs pour venir nettoyer leur hôpital c'est comme si moi tu viens chez moi tu nettoies chez moi quel que soit mon néantement j'aurai honte j'aurai vraiment vraiment honte je vais me dire moi je suis dans la tractée là je vois pas ça c'est quelqu'un d'autre qui est venu nettoyer donc il faut que je prenne mon courage à deux mains et que moi même je nettoie chez moi donc à part les hôpitaux vous avez les bords de mer et la mer la mer est très 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 sale très sale très 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 les cimetières vous pouvez nettoyer les cimetières aussi monsieur rabat ça aussi ça sera une bonne oeuvre que ce soit cimetières catholiques que ce soit musulmans que ce soit peu importe cimetières cimetières ce sont vos frères et soeurs qui sont là bas vous pouvez nous nettoyer ça aussi ça aussi c'est bien très très bien les mosquées aussi vous pouvez nettoyer les mosquées mon frère il ya des mosquées qui sont salles derrière certaines mosquées sont très très sale vous choisissez selon je sais pas vous débrouillez les marchés aussi sont très 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 sale si vous voulez nettoyer les marchés je pense que dimanche c'est pas mal dimanche vous pouvez aller dans les marchés les femmes ne sont pas là l'heure à laquelle elles ne sont pas là elles reviennent lundi elles trouvent la surprise là devant elle à mon frère ça sera une très bonne chose il faut il faut nettoyer le bas aussi salut salut à 10 comment tu vas mon frère sans oublier les églises je sais pas si vous êtes catholique peu importe vu que ce sont les deux religions dominantes en guinée vous pouvez aller nettoyer les églises aussi mon frère c'est une très bonne idée mais vous n'avez pas les écoles à la terre voilà les épaules aussi c'est à dire tout ce que j'ai dit là vous vous pouvez rajouter beaucoup beaucoup d'autres choses que vous pouvez nettoyer c'est pas c'est pas la santé qui va finir maintenant il faut signaler maintenant c'est au cnrd que tu soutiens la transition que vous soutenez quelle heure qu'on bosse là qu'on voit ce que ma liste qu'on veut que ça disparaisse de nous aider bien dit de nous débarrasser de là-bas parce que quand vous allez ramasser tout ce qu'on vient de citer là vous allez les amener vous ça pour moi ce que vous allez amener en tout cas si c'est qu'on a écrit je crois bien que ça ne bat que ça va donc c'est à dire j'ai l'impression que on dirait que la saleté va revenir encore là où vous les avez pris je crois je sais pas c'est quelle méthode qui ramène les saletés mais mettez vous ça dans votre plan vous ne pouvez pas nettoyer qu'on bosse parce que c'est le point culminant des ordres du monde mais rien que le signaler et mettre la pression ça ça fait partie vous de votre soutien et de votre manifestation mettre la pression aux autorités actuelles de vous débarrasser de cet endroit là vous leur dites que à amener la vie de la bobo là bas et à son groupe vous leur dites que à nous on en train de nettoyer notre manifestation elle est un truc civique nous voulons nettoyer un peu partout en guinée maintenant il n'y a pas de dépotoir il n'y a pas de traitement d'ordures débrouillez vous nous nous voulons faire ça sur trois mois nous voulons faire ça sur six mois la première semaine ça va aller mais au bout de deux trois quatre cinq six mois votre combo cela vraiment il faut trouver une solution pour nous débarrasser de ça donc monsieur au bon la bobo là bas affaire de combat sa disparition là je n'ai pas beaucoup de visibilité go mais c'est mon dossier j'aurai mon nom de dame ce qui sont là la voie se souvenir de ça c'est parce que c'est historique depuis que j'ai touché ça ici tout le temps les gens m'écrivent pour ça que ça c'est à dire tu peux pas imaginer quand on vous parle de cet endroit se dire que ça c'est dans notre capital à nous ça c'est à dire ça qu'on a créé là bas donc vrai franchement mon frère si vous avez d'autres listes il faut et il t'a ça il faut là mon frère c'est à dire je vous dis que la liste est longue vous savez moi je donne mes idées vous pouvez rajouter il peut vous rajouter le diner est comme ça il n'a pas évident c'est pour exemple copier quand tu dis quelque chose ils vont s'inspirer de ce que tu as dit là pour trouver autre chose tout ça là c'est bien l'aéroport aussi évidemment mais l'aéroport c'est un autre cas sinon ça aussi c'est pas mal mais tout ce qu'on vient de citer l'école les marchés les églises je sais pas quoi voilà et insister sur qu'on bosse parce que ça va augmenter le la hauteur le poids de l'endroit ça va c'est à dire quand je parle des ordures là j'ai mal à la tête j'ai mal à la tête mais l'année à laquelle vous allez vous débarrasser de cela vous allez voir la guinée propre vous allez comparer vos vidéos et vos photos vous allez comparer tout le reste c'est là que vous allez vous dire que oui on était dans quelque chose d'anormal donc monsieur vogue là votre manifestation là si ça peut dire même 50 ans c'est pas mauvais mais pour l'instant il faut commencer par ça si je me rappelle de quelque chose aussi quelqu'un m'appelle pour me dire je vais revenir ici pour vous dire de rajouter ça aussi à votre liste parce que si c'est la saleté soit vous vous allez vous fatiguer de la santé ou vos éléments vont se fatiguer mais ça quand même on a même ça c'est de l'argent je sais pas peut-être que les processus sont très longs mais si l'ambule c'est l'argent vous pouvez vendre ça la guinée peut vendre ça mais quand je le dis c'est le processus que l'eau c'est pourquoi j'ai dit il faut un état d'urgence c'est à dire une méthode urgente une méthode urgente pour rapidement 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 compresser les ordures comme je l'ai déjà expliqué c'est débrouiller et de détruire déjà faire disparaître qu'on bosse le temps que ça disparaît que ça disparaisse et que monsieur vogue là aussi a organisé bien sa manifestation ça va trouver qu'ils ont mis quelque chose en place d'en bas en haut c'est à dire des ménages des quartiers et tout et tout parce qu'on a beau balayer on a beau balayer si ça se retrouve toujours au point culminant là-bas qu'on n'arrive pas à se débarrasser de cet endroit là mes frères et sœurs on va revenir encore au même point au point zéro c'est à dire au même à la même histoire je profite de l'occasion pour dire à monsieur Morikonde qui a mis cette histoire que Kassori Fofan avait faite il y a quelques années de nettoyer qu'on a crée le samedi tout ça là c'est civique tout ça là c'est civique et symbolique et psychologiquement ça les aide ça nous aide mais ce n'est pas la solution finale c'est pas la finalité ça c'est le bricolage d'abord pour 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 un peu nous débarrasser mais si nous devons aller retrouver ça à chaque carrefour ou chaque à chaque coin de rue ou alors à combos je pense qu'il est temps que vous vous réunissez le ministre de la santé monsieur Morikonde avec le groupe de Bogola Haba qui est devenu monsieur des ordures aussi et tout ce que vous avez déjà créé par rapport à des ordures franchement vous vous débrouillez et vous allez trouver ça la mine Kamara je soutiens le colonel Mamadi Doumbouya je me suis battu ici j'ai parlé 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 je n'avais que ma bouche Mamadi Doumbouya est venu mettre en oeuvre ce que moi j'ai dit je n'avais que ça tu comprends donc l'affaire d'ordures là que tu sois au japon même si tu n'es pas dîner en tant qu'être humain voir la guine à la télé ça te dérange tu comprends mon frère donc je vais pas m'asseoir attendre j'ai des idées je ne suis pas une sorcière parce que c'est le sorcier qui garde ses idées pour lui moi je les mets ici celui même qui gagne les élections demain dès qu'il vient si combos n'a pas disparu va se jeter sur combos on va pas parler de moi on va dire que tel nouveau président nous a débarrassé des ordures donc toi même si tu as des idées tu peux appeler si tu donnes tes idées nous sommes avec des militaires qui sont venus d'une manière très très spéciale c'est pas nous qui avons voté pour eux même si certains comme nous autres ont bricolé chacun s'est débrouillé avec sa méthode ils sont venus chacun a participé à sa manière celui qui a donné le coup fatal c'est Allah Souba Natala celui qui connaît cette personne donc comme ils sont venus de cette manière il y a des choses qu'on peut leur demander qu'on ne peut pas demander à un démocrate parce que le démocrate c'est c'est son électorat qui l'intéresse si vous voyez un peu partout on voit certains genres de maillages il et elle ensemble et elle elle et elle ensemble il et il ensemble tout ça c'est les histoires d'électorat il y a des choses qu'on n'interdit pas tout ça là c'est pour ne pas que tu perdes des militants pour ne pas que tu perdes des gens dans les urnes c'est le business mais eux aujourd'hui ils ne vont pas dire que c'est à dire si on fait ça tel va se fâcher il va pas voter pour nous non il y a des choses qui ne vont pas dire ça il y a des choses ils vont pas forcément dire ça pour n'importe quel truc je sais que beaucoup là est un démagogue oui moi même je suis démagogue aujourd'hui mais à un moment donné j'étais la meilleure au monde pour certains je suis devenu démagogue bougola est devenu démagogue c'est mon ancien prisonnier j'étais souvent assise ici pour dire libérer bougola était dans la liste donc s'il peut avoir une idée d'enlever les ordures à côté de votre famille là bas d'enlever les ordures sous les pieds de ta tante d'enlever les ordures et je sais pas à l'école comme l'autre frère a cité l'école à l'école de ta nièce et enlever les ordures à la mosquée là où ton grand-père va prier mon frère je pense que ça c'est une démagogie positive c'est pas parce que quelqu'un n'est pas avec toi un moment donné que la personne est démagogue donc le rpg certaines une partie des rpg et une partie de l'anad de l'ufr de l'ufdg tous les autres partis là c'est des démagogues alors parce que ce que vous aussi sont en train de faire c'est la démagogie puisque aujourd'hui se sont retrouvés parce que leur intérêt est menacé donc je pense qu'il faut que nous soyons cohérents avant de tenir certains propos et que nous réfléchissons correctement toi tu défends tes intérêts parce que tu veux que quelqu'un vienne au pouvoir ou bien tu as démagogues tu n'es pas démagogues tu fais ta politique ou bien voilà celui qui me demande de quel côté je suis tu veux que je sois de quel côté j'ai déjà un président qui est là il est là inchallah il est là pour trois ans tu me poses la question encore où je suis donc je vais m'asseoir j'ai 50 mille idées j'ai gardé ça s'il fait 20 ans là bas salle là qui s'est sorti aux idées il faut pas que ça pourrisse si l'on sera devenu de l'hyster l'hyster et de la gastrite dans vos corps maintenant comme souvent les dîners n'ont pas d'idée aussi parce que ça va aussi le problème les gens n'ont pas d'idée aujourd'hui c'est nettoyage car la mochelle et qui se lève et dit nettoyage moi ça me va mais quand les ordres ils vont finir ils vont trouver autre chose encore oui tu vois plus les directs déjà me disent ça les gens me disent beaucoup ça moi même quelquefois je ne sonne pas chez moi ici je ne me vois pas c'est les sabotages que les enfants ou que j'en sais rien moi vraiment je peux pas je sais pas quoi te dire j'ai dit même fatigué de parler de ça donc maintenant je fais comme ça les gens m'écrivent ils me disent comme toi aussi tu viens d'écrire bon attends qu'est ce que je peux faire je peux rien faire il faut se débrouiller comme ça quelquefois tu viens regarder s'il y a une nouveauté tu regardes de temps en temps tu viens de garder l'état dit c'est pas lui tu viens directement regarder la page parce que si la notification ne va pas chez toi c'est à toi de venir par curiosité tu regardes la page au cas où il ya quelque chose mais voilà tu verras vous avez des questions quelquefois que je ne comprends pas nous sommes dans une phase là où nous sommes en train de voir même beaucoup de sortes de visages mais quand c'est de l'autre côté c'est une très très bonne chose non et saïfoulaï saïfoulaï c'est ce que j'ai commencé par là si tu viens d'arriver je suis contre que même le nettoyage qu'il le fasse le jour de la manifestation des autres je suis contre ça si cela manifeste demain si jamais il manifeste bon voilà tu viens d'arriver peut-être bon voilà maca nettoyer lundi ou bien vendredi ou bien samedi je ne sais pas il ya sept jours dans la semaine il trouvera un jour il fera son sa manifestation je sais pas il se débrouillera pour trouver un temps parce que les ordures là c'est important moi c'est important pour moi c'est très très d'accord merci c'est très très important pour moi donc moi je le conseille je le conseille qu'il qu'il précise que lui sa manifestation comme il le dit c'est pour le nettoyage mais qu'il met une chose dans la tête malgré que je suis contre les manifestants la manifestation je suis contre toute forme de manifestation surtout surtout maintenant malgré ceci je ne veux pas qu'il fasse ça même si c'est pour je sais pas même si ça pour balayer toute la guinée le jour des autres il n'a qu'à aller ils n'ont qu'à les laisser manifester s'ils ont détruire ça débrouillé entre eux là bas le jour que nous aussi veulent nettoyer on n'a qu'à le laisser nettoyer le jour tu veux face à démarche de nettoyage là on n'a qu'à le laisser faire ça le jour là voilà sinon ça sera de la provocation j'ai dit ça dès le début dès le départ vous voyez moi je suis je suis quelqu'un de logique je suis quelqu'un de raisonnable voilà je respecte le droit des autres celui qui veut soutenir celui qui veut soutenir il n'a qu'à soutenir la personne celui que moi aussi je vais soutenir je soutiens la personne mais même si c'est dans mon camp quelqu'un que je soutiens si tu fais des erreurs ce que je pense que c'est des erreurs j'en vais le dire c'est pas quelqu'un qui va me dire dit à la fête de la foudre non moi on ne me dit pas de dire quelque chose je suis responsable de ce que j'ai dit un cas de problème dans le visible et l'invisible ici et à l'audi là c'est à moi qu'on demande c'est pas la personne qu'on demande c'est pourquoi je préfère moi même prendre mes idées comme à ce moment là mon problème c'est les ordures comme mes anciens sujets aussi que vous connaissez les faux cheveux les fautes et tout ça c'est ça j'ai les idées je les sois si vous en avez venez les sortir c'est votre pays avec une transition bas sans transition peu importe ça va finir quoi qu'il en soit ça finira il partira tôt ou tard le jeu qu'elle a écrit pour une fois qu'on des c'était le 5 septembre ça coincide et que marie ce qu'on se bagarre avec lui il est parti voilà comment tu vas m'offrir donc mamadou mouya aussi moi j'ai dit trois ans inchallah mais peut-être c'est demain à la seule c'est peut-être c'est dans dix ans à c'est un lac qui s'est peut-être j'en sais rien peut-être qu'il va transformer la guinée un royaume qu'est-ce que j'en sais à la seule c'est mais en attendant venez sortir vos idées si vous voulez ce qu'il peut faire qu'il le fasse ne il faut pas vous mettre dans des dames dans des dames des groupes ou d'aller quand je dis dans les groupes dans les groupes d'idées fermées c'est à l'issue tu soutiens un tel parce que tu es un qui est un d'un parti politique tu es un traite si tu donnes des idées et au cnrd tu es un traite si mais ça ça va profiter à ton pays ah ah d'abord c'est que tu vois comme tu m'as dit je vois parce que c'est pas ce nom là aujourd'hui t'as mis et c'est fou là c'est fou là ok c'est que tu m'en es d'accord j'ai compris merci beaucoup après pas les t'as vu non c'est comme ça que nos connaissances viennent de l'effort continue c'est tout très bien tout le temps ils sont là à m'insulté ils prennent un autre quotidien m'insulté maintenant ils vont revenir avec leur vrai contre le jour que le sujet les arranges pour vous dire ma soeur ma chérie oh yaga des trucs tandis que tu as vu non je t'ai je t'ai eu aujourd'hui peut-être que tu as un autre contenu là où tu viens là où tu viens me fatiguer ici c'est possible franchement vous avez des idées donc il faut proposer des idées si vous en avez surtout des idées un peu bizarre quand j'ai dit bizarre que les démocrates n'acceptent pas au lieu de perdre votre temps il faut pas perdre votre temps à bon comme je l'ai dit moi je vous ai dit ici pendant à peu près les manifestations je n'étais pas pour je n'étais pas pour c'est pas aujourd'hui que je vais encourager ça ça n'aura pas de sens maintenant il faut se plaindre des gens peut-être qui encouragent les manifestations pendant des années c'est ce que j'ai dit avant autant tu te fatigues les guinées comprennent rien j'ai dit mais je ne comprends pas les guinées ne comprennent rien comment oh non on a tout dit ici comprennent pas j'ai dit mais vous avez tout dit par rapport à quoi il compte que les gens sortent manifester pour qu'elle va conduire par comment ils appellent ça même par une roue populaire j'ai dit mais ça c'est des bêtises populaire ne prendra pas quelqu'un au pouvoir ça m'étonnerait si c'est écrit ça va se faire mais ça m'étonnerait très très fort ça m'étonnerait très 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 fort parce que je ne vois même pas la main quand je réfléchis ça passe par ma tête donc au final je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes se sont retirées pour se dire qu'à quoi qu'il en soit et le monsieur il va vous le pouvoir personne ne va se lever pour le chasser mais celui qui est venu pour le chasser et il est venu le voilà alors on a signalé n'est pas mais qu'est ce que tu as fait qu'est ce que tu as fait pour qu'on signale ton compte peut-être que tu as trop partagé dans un groupe là ils ont signalé là bas bon moi je sais pas comment on signale le contenu toi qui écrit là qui insulte la qui écrit ce qui insulte tu sais je vais vous raconter une petite histoire quand je suis resté ici je vous ai raconté mon histoire de papier c'est en 2012 si je me rappelle bien 2012 que j'ai été en guinée alpha qu'on était là voilà alors qu'on était là à ce moment là il ya des gens qui ont commencé à dire qu'il va pas finir son mandat il a fini ce mandat il ya eu le deuxième mandat même scénario qu'il ne va pas le finir je tombais toujours sur des manifestations pendant tout mais ce jour il y avait un moment c'était trois jours dans la semaine je crois que ça manifestait je crois j'ai posé la question j'ai dit c'est moi qui n'est pas de chance ou quoi je parle toujours sur les manifestations parce que je partage il est deux ou trois fois dans l'année à l'époque et moi dit non que c'était après 2012 ce que je vous dis là je pense que c'est au courant de ce deuxième mandat si je me trompe pas je crois j'ai un peu oublié il m'a dit non c'est pas toi qu'il ya régulièrement des manifestations ça m'a donné le goût le dégoût de la manifestation parce que figurez vous si je partais pour un mois j'avais trois ou quatre jours dans la semaine qui était mort c'était pour y voir ce que les gens oublient les manifestants je ne vous dis pas de ne pas manifester il faut manifester moi je m'en fous voilà mais je vous dis mon expérience ce que certaines personnes oublient même en france ici c'est comme les gilets jaunes chaque fois que je devais aller aux états unis moi je suis en province j'ai failli daté mon avion plusieurs fois à cause de ça donc au final au lieu de faire en sorte que je me mets à la place du citoyen du français ou du guiné n'importe quelle personne au lieu les manifestants veulent faire en sorte que tu te revoil contre l'état mais ça produit l'effet inverse parce que moi quand je rate mon avion je pense directement manifestant quand je l'ai inquiété comment séjour et je n'ai pas fait tout ce que je veux je vous dis la moyenne des gens réfléchissent comme je suis en train de vous le dire donc ça m'a dégoûté encore plus des manifestations mais c'était toujours le même mot à ma chérie alors qu'on ne finira pas le mandat là je leur ai dit j'ai dit ce monsieur là va faire 10 ans ici il va essayer le troisième mandat à partir de là qu'il va partir mais tôt ou tard j'étais même pas suffisant j'ai dit il j'en las et les militaires qui voient me prendre le monsieur là je n'avais pas de compte je n'avais même pas de compte à un il va partir c'est monté c'est descendu finalement moi je n'ai jamais imaginé même que je vais m'asseoir ici pour parler de ça bah je n'avais pas de compte maintenant quand on a commencé ici un truc que j'ai dit je disais quelquefois à le pouvoir de alpha et fini les gens disent en privé ils le disent dans les commentaires je l'ai dit dans quelques vidéos je crois que je ne comprends pas tu ne peux pas combattre quelqu'un en pensant qu'il est affaibli tandis qu'il a de la force c'est toi qui va baisser ta force c'est comme celui qui est en train d'écrire ici il a insulté en tout cas que de mouya va dégager d'être sûr qu'il va dégager maintenant si toi tu as dans ta tête qu'il va dégager d'être sûr de ça tu penses qu'il lui est en train de dormir moi tu le soutiens tu penses que je me laisse faire moi aussi j'ai mes méthodes pour me battre je le fais et comme je le dis très très souvent on n'a même pas besoin de beaucoup de bruit un musulman n'a pas besoin de beaucoup de bruit quand il combat non il le fait en coulisse tout ce qu'il doit faire c'est montrer qu'il n'est pas avec la personne tu vas voir que ton ennemi si moi je vous dis les dégâts que moi j'ai fait elle n'a même pas de preuve parce que c'est spirituel si vous savez ce qu'il ya le courant vous qui mémorise le courant moi je ne lis en français seulement mais et charme moi je dis que le problème de la guinée de l'humanité c'est l'islam c'est ce que je dis mais je vous prie que vous ayez longue vie les jours que la guinée va changer ceux qui sont morts pour la démocratie pour me récréter je suis désolé de vous dire ça mais ils vont le récréter oui parce que ça sera une autre la guinée va changer la naissance islamique et un charme j'avais je voulais dire je vous le cache pas et charles à ça viendra dans ce sens là je ne sais pas comment je ne sais pas quand parce que le guinée se comporte mal il ne se comporte pas bien et si tu prends islamiquement c'est écrit chaque peuple à le chef qui mérite à ne pas changer l'état d'un peuple ou d'un être humain si lui-même il n'est pas prêt à changer ce qu'il a au fond de lui hier quelqu'un m'a envoyé une vidéo de koudou ak la personne il faut regarder j'ai dit ah moi j'ai pas envie de regarder il dit elle dit les gars ce que tu dis régulièrement c'est qu'il dit à sa manière il a parlé du peuple c'est à dire je me demande quelquefois il ya des gens qui disent aux les guinées les dirigeants n'aiment pas la guinée j'ai dit non la guinée est un pays aimable et attachant tu ne veux pas détester la guinée c'est pas possible tu ne peux pas détester ce pays c'est un beau pays c'est un peuple magnifique qui a perdu la route ça c'est différent quand à la grande tu as créé une grande âme c'est comme les chanteurs je vous le dis régulièrement c'est pourquoi les chanteurs et les politiciens ont toujours une relation ambigüe mais qu'est-ce qu'il est salida ne l'écoute pas c'est un chanteur mais vous pensez que les textes qu'ils font là j'ai dit souvent qu'ils ont raté leur vie les textes qu'ils font là s'ils faisaient cela autrement ils écrivaient des livres ou faisaient des conférences qu'on aurait eu le même regard sur eux ça c'est tu chantes tu fais des trucs éhontés mais quand ça va changer oui je vous ai dit les chanteurs rêve mais c'est des rêves satanique tellement que l'islam n'est pas assimilé le guinéen parce que tous les rêves viennent dans là il ya des rêves typiquement islamique qui sont très courts il ya un docteur en islam qui m'a expliqué ça il me dit madame kamara le rêve le rêve islamique c'est quelques minutes que c'est pas les films là et que c'est pas les rêves rond des guinéens la fille tu te réveilles tu te rendors ça continue que ça c'est les djinn ou les chayatins ça ne veut pas dire que ça ne se réalise pas mais ce n'est pas islamique j'ai dit oui effectivement vous voyez donc ça veut dire c'est à dire tu te lèves la nuit tu pries tu fais tes jeûnes ta première invocation des invocations ce n'est pas que je veux que paul vienne au pouvoir non moi je suis un musulman je veux que quelqu'un vienne au pouvoir qui va nous amener dans le sens de l'islam il ya des états on peut vous amener quelqu'un je l'ai dit au début quand le cnrd est venu un groupe de chayatine chasse un autre groupe de chayatine le groupe de chayatine qui a chassé l'autre groupe de chayatine pour le récompenser à l'aider les convertissent à la lève c'est ça leur récompense c'est la route de l'islam j'ai expliqué ça on va pas rentrer dans les détails mais on va vous dire oui les cnrd sont sataniques l'armée n'est pas islamique mais la démocratie non plus n'est pas islamique c'est pourquoi discuter avec le guiné c'est très compliqué parce qu'il est campé braqué sur ce que lui pense que c'est juste même à l'essentiel un truc que tu fais tu es musulman ce n'est pas basé c'est là mais tu le verras pour qui soyons moi je n'ai pas fait d'études moi je reconnais à l'islam est rien du tout on sait que celle là qui m'a sauvé et j'ai décidé de me battre dans son sens c'est tout c'est tout c'est pas c'est pas autrement c'est pas c'est pas autre chose maintenant quand je vois un être humain tu as laissé tout ton travail tu t'es accroché à la démocratie tandis que tu as un courant tu as des habits qui peuvent faire que tu combattes quelqu'un sans même qu'il ne sache que tu es en train de le combattre tout ce qu'il va savoir il va se rendre compte qu'on le combat qu'on le fatigue mais qui tandis qu'avec les méthodes qu'on utilise en guinée ça braque les gens les unvers contre les autres ça n'a même pas de sens d'où moi je n'aime pas les manifestations parce que ça m'a gâché beaucoup de choses pourtant je manifeste à paris avant que le feu président quand il meurt moi je manifeste à paris les sorel qui établit du machin là j'ai oublié son nom eux qui a organisé des manifestations moi je manifeste avec cela avant tu disais même manifestation avait 50 ou 100 personnes même pas et même pas c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de manifestants après comme je vous le dis là dans ma tête si quand tu meurs notre problème est fini c'était enfantin c'est ce qu'on nous a mis dans la tête qu'on partait dans les réunions tout et tout c'est ce qu'on nous mettait à la tête quand on t'a dit c'est légitime problème est fini c'est fini c'est pas fini et vous avez remarqué dans mes vidéos je le précise et j'ai dit un peu qu'on n'est pas notre problème il nous a trouvés avec nos problèmes il a rajouté sa part à salle favori le problème on est parti mais voilà encore les problèmes persistent mais finalement c'est qui le problème si c'est pas le plus marie vous avez bien du peuple c'est un ministre vient de ce même peuple vous et moi vous verrez de ce peuple vous êtes d'accord avec moi mais ça ça n'arrange pas certaines personnes parce qu'ils ont leur intérêt politique ça c'est normal moi je ne suis pas contre ça mais tu ne veux pas m'amener sur ce terrain parce que je n'ai pas envie d'y aller ça n'a pas de sens nous allons combattre nomadie du mouya comme Koundou Akala dit il dit mais il a des erreurs il a comme je le dis quoi qu'il faut essayer d'agrémenter cela il est jeune regarde à quel âge il est venu au pouvoir vous pensez que tout ça c'est un hasard c'est pourquoi j'ai dit quand j'ai dit j'ai prié elle a pris ma prière tout le monde a prié non nous avons tous prié d'accord je vais changer ma façon de parler nous avons tous prié ma mari de moi est venu je vais continuer à prier parce que je pense qu'il est sur ma route je continue c'est là il ya une suite je vais continuer micha Allah maintenant celui qui a prié ma mari de moi est venu tu n'es pas content de lui ta prière n'a pas pris alors il faut pas il faut pas accepter qu'on vous manipule d'une certaine manière vous n'êtes pas les gamins mes frères et soeurs vous n'êtes pas les gamins aujourd'hui là beaucoup de personnes qui me suivent nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde mais je préfère demain j'aime demain ce que je dis de l'islam en guinée quand ça va arriver même si je suis morte c'est Allah qui sait peut-être tout à l'heure là je vais piquer une crise ici c'est Allah qui sait vous allez penser à moi nathan fait où tu sais le jour quand tu dis une vérité là tu es très très fâché mais le jour que tu vois cette vérité là tu penses à la personne forcément même si tu ne lui dis pas tu vas pas à la personne tout peut comment tu vas me faire et bali vous voyez tout peut ça fait très très longtemps que tu peux me suivre je me rappelle bienvenue quelquefois il me fatiguait un peu parce que l'eau aussi je crois qu'il comprenait pas avant vous voyez aujourd'hui j'ai lu quoi j'ai lu la sourate de noe et les djinns et c'était quoi de rien j'ai lu c'est sûr que la main mais c'était c'est des cartes une soirée bon c'est en français mais c'est comme si on te parlait du guinéen quoi c'est comme si l'islam est créé pour le guiné parce que tout ce qui est interdit dans le courant le guiné est numéro un l'affaire de nos ancêtres nos ancêtres mais c'est écrit combien de fois dans le courant cette affaire dans cette amie donc ce n'est pas que de crier dans les rues à l'avoir non c'est de l'appliquer toi même dans ta vie moi j'essaie de l'appliquer comme je peux puis d'accord comme la barre du gofama je l'applique comme je peux malgré que je n'ai pas réussi une éducation ici tout mon souhait vous vous doit que vous faites ce vous qui savez mais tout mon souhait tout mais c'est prier vous c'est à dire c'est devenu une obsession parce que je vais penser les guinéens je vais vous défier vous connaissez le côté là que vous pensez à moi c'est où que la dame la vie dit ça tous les jours elle n'a rien à faire sauf parler de ça on a menti sur l'affaire la guinée l'humanité a menti sur la première mangué les collègues et frères et soeurs allah ne peut pas nous donner tout ça toute cette beauté là de ce peuple de ce pays et qu'on souffre de cette manière ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens imaginez vous si on se battait contre l'insalubrité on dit aujourd'hui on manifeste emprunt par tous les quartiers celui qui peut prendre moi même si c'est une petite tasse là comme je suis je n'ai pas de force là ça sur le man a rempli l'ordre du mois si je prends ma part je pose sur ma tête directement merci on va pas arriver le magou il va nous bloquer pour non si on fait ça une fois deux fois trois fois voilà et je n'avais pas l'idée que les autres ne vont pas finir pendant ils vont avoir honte ok nous sommes des musulmans et nos soeurs là sont trop dénudées ça joue sur le pays allah est fâché avec nous les faux cheveux et les produits éclaircissants là ça rabaisse la race humaine ça humilie l'homme noir les autorités et les on veut que la vente soit interdite ici on veut que nous frères musulmanes ont fait les campagnes de l'euro boire ça comme vous savez le faire là ça ça n'a qu'à être interdite à six mois un an deux ans en train de voir notre bonne foi il y aura un mort dans ça il y aura un blessé dedans les ethnies seront opposés les uns contre les autres non même les catholiques je vous ai dit que mon mec a tout dit même les catholiques vont voir votre propriété là on va aller même dans les églises à les nettoyer là bas ça ça va pas prendre 10 ans de combat il faut que à la voie que tu as regretté ce que tu lui as fait elle n'est pas content avec la vie je ne vais pas vous le cacher et moi ce que je lui demande j'ai dit à là il faut pas les punir ils sont déjà à terre toutes les cinq prières à nous aussi je me lève j'ai dit faut pas les punir ils sont déjà punis là pour faire honte à ce peuple là le maître face à la réalité montre leur la lumière de l'islam montre leur l'humour ils vont comparer les deux vies c'est comme ça que tu peux ridiculiser le guillet qu'il s'assez utilise mais dans tout ce temps moi j'ai prié qui c'est ça mon problème c'est pas autre chose à mon mot tu mérite d'arrêter de mentir qu'est ce que j'ai dit dans sa forme mensonge ce que je viens de dire il faut préciser la partie il faut pas dire arrête de mentir voler la partie là parce que j'ai dit beaucoup de choses j'ai parlé des faux cheveux j'ai parlé des ordures j'ai parlé de l'islam j'ai parlé de la démocratie la partie qui est fausse là écrit là bas non il fait pas chaud on a combien parce que ça change ça tu n'as pas vu c'est un peu sombre il a plu tout à l'heure et tout on a bretagne c'est comment la bretagne et il pleut un coup il ya le soleil un coup ça change quel est le lien pourquoi il ya des malinqués qui sont pour les langues et menteuse que tu es quel est le lien avec ce que j'ai dit il peut pas avoir des respects il n'a pas assimilé l'islam c'est ça c'est ça que je vous dis très mal élevé parce que je vois même pas le lien à la malinqués en courant la langue en guinée avec ce que j'ai dit qu'elle est bien ou bien tu veux m'a levé sur mon sujet moi si j'avais déjà fini je reprends aux questions moi si j'avais beaucoup là avec les ordures voilà si tu as quelque chose à proposer qui dit ça si tu veux être colonel j'ai dit ça aussi je ne vois pas ce que le malinqués vient faire dans mon programme si je n'ai pas puisque je n'ai pas parlé les malinqués donc je ne comprends pas ta question ou bien tu as mangé ta cervelle ou bien iblis a mis son caca dans je sais même pas d'anthony ou dans tes oreilles mais j'ai déjà parlé de ça il faut regarder la vidéo là-bas c'est la façon de voir et nous comprenons les choses voilà et la ronde est un enfant mais pas si c'est oui parce qu'elle voit que c'est écrit si ce coup il me parle d'affaires de mon frère moi je suis mondial je suis internationale j'ai une âme mondiale je peux défendre n'importe qui celle là qui m'a donné ça je peux soutenir n'importe qui je les ai dit ça ici et non à la nous amener une première dame blanche il faut élargir son champ de vision un saut bonjour merci beaucoup n'écoutent pas les maudits et blisard et blisard et puis dans ses oreilles donc il comprend pas ce que je dis bien ce que j'étais sur moi il faut qu'on parle de cette histoire de deux une autre fois aujourd'hui je n'ai pas trop le temps je voulais parler d'affaires d'ordures là parce que ça me ça m'embête un peu de cette histoire de phobie de malinquié là vous savez à un moment donné je vous avais parlé de ça avant qu'alpha connu de partir de rédits ici les malinquiés qui sont en train de faire du mal avec alpha le temps d'alpha vous les connaissez les cognacés qui sont en train de faire du mal les peules et les ceux qui sont en train de faire du mal vous les connaissez vous connaissez je suis je me rappelle de la vidéo là j'ai dit qu'un jour que ça n'ira pas vous allez les chercher c'est pas pour venir vous cherchez j'étais sur les autres dans le quartier dit voilà un matin à l'eau à la barre du goût donc ton emploi du temps aujourd'hui ça tombe sur pour moi n'est à la rame de la vie et merci par matin à l'eau masseur on a eu un nettoyeur comme il lui l'a décidé de nettoyer manifestation c'est à dire vu sa manifestation se nettoyer je lui ai donné une liste de là où il faut nettoyer peut-être il n'a pas la liste oui mon frère certains a le droit de rentrer dans tous les corps mais il ne dure pas moi je vois qu'il ne dure pas il rentre quand même il est à gauche il a à droite il a rouillé là en bas donc c'est normal j'essaie d'être même mon frère il n'a et satan laisse qui même il laisse qui il ne laisse personne mais seulement il ne va pas retarder vous avez vu et pour moi pour moi même c'est que j'ai dit là c'est limité puisque j'ai dit que c'est iblis qui a fait caca dans ses oreilles donc c'est le caca des iblis ce n'est pas une j'ai mon frère ce que tu écris là c'est nous les plus modifiés tu sais que je suis un d'accord dans toutes les études là sont maudites ou bien mon papa est malinqué maman est métisse que moi je suis de la basse côte mon mari et cognac et dans toute la forêt est en moi dans tout cela c'est des mots merci beaucoup mon frère dans ton site et maudit parce que quoi qu'il en soit les quatre côtés de la guinée la terre et d'un oublier l'automne on va nous garder à la fête ce qu'il choisit m'a bien choisi mais pour vos oreilles j'ai dit la iblis a mis ses excréments lida c'est pourquoi vous ne comprenez pas sinon si tu viens ethniquement qui veut pas m'intéresser si tu viens religieusement tu ne peux pas m'intéresser parce que j'ai les deux côtés vous voulez quel genre d'exemple pour ce pays là si vous voulez parler à l'international j'ai porté le voile en france ceux qui ont fait du voile leurs problèmes c'est là bas que moi j'ai commencé ici que moi j'ai porté le voile donc je suis un exemple je peux même pas dire qu'ils peuvent vous inspirer de mille manières mais vous refusez mauvaise volonté mauvais c'est-à-dire les rêves et négativité n'arrête la guinée c'est pas à la quitter la guinée lui ne quitte pas un endroit c'est les gens qui le tourne le jour il faut le bloquer parce que c'est qu'il dit là c'est ça qu'ils disent dans les coulisses donc de temps en temps il faut les reprendre pour qu'ils comprennent ce que c'est si ces malédictions nous sommes sur un territoire nous sommes mélangés entre posent pas ça donc moi si je suis très intelligente je vais coller mon intelligence la quelle est une si je suis très bête je vais coller sa quelle est une à la barre du goût n'est qu'elle gagne ou bonsoir l'avant marché bienvenue ou bien tu es là depuis longtemps tu viens d'arriver moi moi le moment que je vois le commentaire moi je dis que la personne vient d'arriver voilà il ya des gens ils vont dire à moi j'avais déjà beaucoup écrit tu as répondu satan et puis tu dis que je viens d'arriver voilà donc en gros c'est ça j'apprends pas que ça fait des vidéos imam imam trop faire il apparaît des ressources humaines c'est à dire ils ont leur façon à eux mais cette population un problème d'accord non l'islam il est partout mon frère vous voulez que je parle où vous savez combien de personnes se sont converties à cause de mes vidéos là combien de personnes ont arrêté les faux ongles combien de personnes ont porté le voile nous sommes sur le terrain d'iblice donc il faut venir le terrasser sur son terrain je m'impose sur le territoire d'iblice moi m'a réussi ce coup et même les iblistiques s'inspirent de moi voilà c'est ça tu as compris voilà donc je vais parler ici jusqu'au jour où allah voudra que je ne parle plus et comme allah veut vous montrer qu'il peut donner la force à quelqu'un comme je suis venu sur le territoire d'iblice la plupart du temps tout ce que j'ai défends ça prend la force et allah qui m'a donné ça où il m'amène là où ça va gagner c'est l'un des deux et j'ai dit beaucoup de choses qui coïncident voilà quand madame la fois dernier on n'a pas les grossesses non désirés ils ont sorti les chiffres hier je peux même parler tellement c'est long tellement que c'est l'autre tu as vu donc voilà c'est ça c'est parce que je sais en avance c'est allah qui me dit qu'à l'atelier c'est comme ça les gens vont dire des choses tu as tel médicamentel non non il te dit il t'amène là où tu n'auras pas honte c'est tout c'est pourquoi c'est lui qui doit guider c'est pas autre chose vos imams doivent être ici sur ce que je fais là si vous accordez de l'importance à ça on serait loin aujourd'hui parce que ça c'est le travail de vous imams mais ils ne le font pas eux ils sont ambassadeurs de quoi ils sont ambassadeurs de qui tu savais travail la saleté là je l'ai dit si combien de fois les imams peuvent se battre contre ça les faux cheveux les produits éclatifs ça ils peuvent se battre contre ça vous voyez mon frère s'il ya cinq personnes aujourd'hui dans l'humanité qui se battent pour allah je suis la première je vous dis de ne pas vous presser sinon tu vas venir effacer ton commentaire là un jour tu vas venir effacer ça chercher voilà ah ah c'est le diner seulement qui peut combattre une femme comme moi une femme en france à soi et ses ventes dans la rc 20 d'islam les autres mettent la musique elle danse elle met les faux cheveux elle se maquille je suis la seule qui fait les vidéos comme ça depuis des années il faut me dire bravo normalement mais votre adn négatif qui a en vous c'est ce qui fait que vous me critiquez mais je vous ai dit que vous allez avoir honte inchallah vous allez avoir beaucoup beaucoup honte wallahi très très honte oui quand on va dire qu'il y a une femme qui disait ça ce qui se passe ici aujourd'hui il y a une femme qui disait ça il y a une femme qui ne connaît rien à l'islam elle disait ça régulièrement qu'est ce que vous avez fait mais on ne l'a pas écouté la plupart l'insulté même attendez je vais vous envoyer une de ces vidéos maintenant tf1 inchallah cnn on m'invite mais madame comment vous avez découvert ça la guinée elle a changé il ya une dame qui en parlait souvent voilà c'est elle madame si ce qu'on présentez vous on veut savoir comment vous avez su compris ce problème donc l'islam est une solution pour l'humanité je dis non ce n'est pas une solution pour l'humanité c'est la solution pour l'humanité parce que la guinée était un gros problème oui il ya une tant 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 mais à partir de telle date tout ce que vous avez dit c'est voilà 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 maintenant nous autres les occidentaux comment on fait c'est une guinéenne qu'est ce que vous allez dire qui n'a pas mémorisé le courant c'est ce que je demande à mon créateur tous les jours maintenant ceux qui ne sont pas contents là tu approches des analyses pertinentes sur la société oui mon frère c'est comme ça qu'elle a tu dit c'est tout voilà quand il te dit tu deviens raisonnable tu lis des choses c'est lui qui te dit voilà c'est tout après j'insiste tu persiste il ya des vidéos de deux ans qui sont là beaucoup de personnes m'appellent pour me dire mais tu as fait tout ce que tu dis aujourd'hui la j'en avais parlé je lui mais les gens n'accordent pas d'importance mais ils tombent encore dans la même dans les mêmes erreurs aujourd'hui dans les même temps que d'un voyez donc c'est triste mais quand tu lis le courant tu te rends compte ils ont fait ça tous les envoies à tous les prophètes donc je suis trop petit dans l'affaire là c'est pourquoi ça me fait rien ça me fait rire merci 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 beaucoup bravo bravo à toi aussi le bas c'est très bien mon frère je te dis que tu vas venir effacer tes commentaires là un jour merci 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 tu vas venir effacer les commentaires là un jour quand tu vas me voir quelque part ah c'est celle là qui parlait d'islam vous les autres là vous faisiez quoi ce matin pour la démocratie machin machin tout et tout vous faisiez les vidéos voilà les preuves mais ils n'ont pas écouté c'est pourquoi je vous dis je veux que ça se réalise pour vous foutre la honte de vos vies wallahi alors Allah va me faire le cadeau là inchallah c'est pourquoi je ne vais me mêler à aucun combat aucun chacun n'a qu'à faire son truc à la finalité dans un an dans deux ans dans trois ans inchallah ou dans cinq ans ou dans dix ans ou dans 20 ans on verra à ce moment là ce que vous allez dire hein on n'avait pas compris c'est toujours comme ça maintenant c'est terminé je vous dis à bientôt inchallah merci à tous celui qui vient m'attaquer je réplique sur toi propre voilà il faut attendre le moins venu mon frère oui oui merci beaucoup ma chérie il faut attendre le moment il faut attendre le moment il faut être patient tu sais pourquoi il faut être patient Allah aime les patients et les endurants mais dans mon cas là où vous vous trompez et ce qui est triste et dommage et ce qui montre votre négativité même si c'est pas sincère supposant que ce n'est pas sincère ce que je fais supposons mais j'ai quand même le culot de le dire c'est un culot ou bien de dire ce que j'ai dit aujourd'hui là pendant les années et en France donc rien que ça pourquoi les autres ne le font pas vous n'êtes pas posé la question vous qui critique pourquoi vous ne le faites pas oui j'ai beaucoup grossi c'est vrai c'est l'argent du CNRD qui m'a grossi comme ça là amine amine merci ma chérie amine pourquoi vous ne le faites pas toi qui critique là tu peux le faire tu peux passer de maison je vous propose tout ça c'est ce qui est triste je propose salaire résiment propriété faut chever faut être c'est moi celle qui dit tout ça guiné moi seul pourtant je ne connais rien à l'islam pourquoi c'est moi qui le dit pourquoi vous vous ne le dites pas puisque vous êtes musulman qu'est-ce qui vous empêche de le dire vous pensez que je vais avoir ça au fond de moi et qu'Allah ne réalise pas ça pour moi mon frère je ne vais pas partager la victoire là avec quelqu'un dans ce pays même si ça prend 100 ans ça sera collé à mon nom à l'autre tu sais combien d'ennemis ça me fait de critiquer les faux cheveux tu sais combien de milliards sont brassés avec les faux cheveux et les produits éclaircissants tu sais combien de filles sont là qui portent ça tu penses qu'ils apprécient ce que j'ai dit ils apprécient pas eux aussi nous combattent à leur manière voilà c'est ce que vous ne comprenez pas c'est qu'ils partagent la plupart du temps ce est qu'ils combattent la plupart du temps donc je perds déjà je ne comprends pas de l'abruti vous êtes trop abruti dans ce pays là vous pensez que ça c'est ça c'est une partie de c'est un jeu pourquoi les autres ne le font pas pourquoi les autres elles sont pas musulmanes pourquoi ne le font pas elles ne le font pas parce que leur âme n'a pas cette puissance là c'est tout et malgré tout la mode ma négativité il ya combien de personnes qui s'inspirent de mes vidéos c'est fait combien même s'ils veulent ils veulent pas qu'on sache un premier fois je veux tu es d'accord à reprendre ça tu vois tout n'est pas négatif mon frère tu as pris les faux je veux qu'à parce que c'est ça qui t'intéresse quelqu'un d'autre va prendre pour lui éclaircissants parce que c'est ce qui l'intéresse quelqu'un d'autre va prendre les ordures parce que c'est ça qui l'intéresse quelqu'un d'autre va prendre le voile le port du voile parce que c'est ce qui l'intéresse sans ce que je n'ai pas envie de te répondre je n'ai pas mais faut écrire encore je peux pas voir tout chacun va prendre ce qui l'intéresse quand tu as pris les faux cheveux mais l'affaire de faux cheveux que tu as pris chez moi ça vient de ma tête ça vient de mon cerveau et ça fait des années que j'en parle je suis spécial oui c'est Allah qui m'a créé comme ça toi là ce que tu as vu c'est mon faux que tu m'appelles pour me dire ça parce qu'elle a mis mort en anglais n'a pas la main tu as vu donc mon frère c'est ça maintenant un jour on va aller se voir quelque part Allah m'a répondu tu vas te présenter ah c'est moi un jour là c'est moi qui avait écrit ça 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 je dis ah voilà ok tu as vu aujourd'hui non mais même si ça arrive je vais encore dire autre chose vous allez encore me combattre ou me dire que c'est pas vrai je te dis quand tu lis le courant c'est comme si c'est lui c'est à dire comme si on a pris écrit pour le guinéen voilà mais pourquoi le guinéen réagit comme c'est écrit ici ça ça m'inquiète ça veut ça veut dire j'ai bouche que tu penses que Allah peut donner et peut faire que je dépasse d'un sujet comme ça si mon âme n'a pas cette capacité 1 vous allez comprendre vous allez me dire que les gardes vous je vous ai dit régulièrement ma photo dans les temps toutes les maisons en guiné campagne de sensibilisation richard la descendez l'image mettez le nom d'Allah mettez ayatou al-kursi mettez autre chose descendez mon nom c'est interprété en l'instant Inchallah Allah va faire ça pour moi c'est que je veux là c'est beaucoup dit c'est que je vais c'est énorme parce que c'est dans le sens islamique que je veux maintenant posez vous la question mais la dame la même comment elle peut imaginer ça il y a des gens qui veulent être ministre il y a des gens qui veulent être je sais pas quoi il y a des gens qui veulent être mais ça tout le monde les connaît les si les ça moi j'ai dit que je veux que l'islam triomphe je veux que l'humanité revienne à l'islam je veux que la guinée soit un exemple un miracle islamique je veux être je demande à Allah soit maintenant de faire de moi dans l'avenir la femme la plus puissante au monde islamiquement des temps modernes c'est ça que je vais mon frère mon ambition là c'est c'est démesuré c'est Allah celui qui peut réaliser ça pour moi tu ne peux pas voter pour que ça se réalise tu ne peux pas me partager pour que ça se réalise tu ne veux pas mettre des coeurs pour que ça se réalise c'est Allah seul et on va dire c'est une guinéenne quand j'ai dit une fois ici il y a des gens qui se sont fâchés que la guinée n'a jamais connu quelqu'un comme moi ils se sont fâchés ils n'ont pas compris le sens parce que ce que je demande là qui le demande dans l'humanité même aujourd'hui qui qui demande ça vous l'avez oublié vous avez oublié Allah il vous a oublié mais tous les jours moi j'ai dit que moi j'avais me battre dans ton sens grandis moi fais moi on est fait moi on t'a ce peuple là c'est ça mon combat mais mamadine moi est sur ma route les produits ça sont sûrement vous aussi vous êtes sur ma route tout ce que je pense là si je ne dis pas ici j'ai dit où j'avais dit où mamadine ce que j'ai dit là je vais dire où je n'ai qu'ici et ici là c'est le territoire d'Iblis ces représentants sont là j'ai des sciences tous les jours parce qu'elle est même bien sur ma page une copie ils veulent pas qu'on sache que c'est moi mais les policiers de facebook sache savent ça marche qu'est mon frère ça marche beaucoup beaucoup de filles il ya des gens qui témoignent qui écrivent ici il ya des gens qui appellent avant il ya des gens qui m'appellent en privé qui ont porté le voile à cause de mes vidéos beaucoup même des hommes ont beaucoup d'hommes ont changé ça c'est les bonnes oeuvres c'est comme ça que ça va aller 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 un jour je sais pas par quel mode l'on va se jeter sur vous à guillot m toi même là un homme à l'imbabwe on dit qu'à loup barda pour les voies voiles intégrales un homme a porté voile intégrale anglais les hommes ont porté voile intégrale anglais tellement que c'est chaud islamiquement par matériel ou valide ma seule avait dit ça bravo a fallu n'est oub c'est ça je voulais dire c'est pas par amour pour vous parce que j'avais qu'à l'eau des sciences pour moi maintenant vraiment la cnn les tf quand ça va se passer et charles dans quelques années que ça va se passer dans quelques années toi maintenant à l'ouba à l'ouba ou à l'ouba il est pas son nom est passé toi et sosou la sosou va te dire voilà c'est toi qui t'es là-bas tu es insulté c'est bien fait pourquoi tu es assis dans un coin maintenant tu pleures la honte tu es assis dans un coin maintenant tu pleures là-bas avec la honte momo momo là qui est parti le raté là qui était là tout à l'heure là la toilette des iblis là qui était là tout à l'heure il est parti l'eau s'arrête son faux honte son faux contre la honte et du guiné sur cnm qui mais c'est du coup mais on voit pas son visage et la voie l'intérêt ah oui elle est reçue pour les présidents des filles en guiné à ce moment pour l'avoir pour lui demander des solutions concernant le monde sans ça que j'aspire mon frère c'est costaud ou bien voilà donc ça les partages ne vont pas me donner ça il faut que je passe beaucoup d'invocation et qu'au fond de moi et à la sache que mon combat est islamique que c'est pour lui c'est la partie là que vous oubliez et que j'ai la sincérité et la certitude dans la foi il va me faire ce cadeau là maintenant votre nom la guiné le nom de la guiné va aller partout associé à mon nom on va comprendre que tout ce qu'un être humain fait quand c'est à base islamique c'est différent mais les africains et la guiné mandela et généraliste des bêtises et des conneries comme ça vous pouvez pas dire que vous voulez être 0,001% comme l'homme le plus célèbre de toute l'humanité père et salut celui-ci notre prophète bien aimé vous les entendez dire ça jamais n'est ce que je veux le succès et être son exemple à 0,007 c'est à dire c'est c'est je leur dis il faut changer ils ne m'écoutent même pas ils ne m'écoutent même pas ils refusent les guiné refusent catégoriquement mais quand je lis le courant j'ai dit moi je suis petite dans l'affaire là c'était comme ça depuis depuis je continue qu'on a dit victoire tu m'accompagnais mais la victoire là je c'est la seule beauté sera derrière par matin gamme au cirent des liens sociaux sera derrière l'autre là qui raconte les trucs ici c'est la délire momo moulin qui est en train de se moquer des malinqués là parce qu'il me met dans le cas de malinqués même avoir dit que c'est une femme malinqués à regarder la partie là maintenant à vous car il ya le merci beaucoup comment tu vas les retardataires maintenant ce qui va se passer merci beaucoup et le cadet maintenant ce qui va se passer vous savez j'avais dit ça rapidement voir été ce qui va se passer les sept niveaux commencent à se battre les plus vendu c'est notre fille ça m'aimait dit ce peu les malinqués voir d'hier regardez moi c'est la dit vous avez déjà vu si ce couple c'est ceci à six ans on peut les sous souvent venir mais ça va pas go vous les deux là ça va pas hein la fille là est née à comme ça et la grande africania eh bien d'ailleurs pour la joindre même c'est un problème on va essayer de la joindre celle là elle est sous sous regardez toutes ces vidéos et dit qu'elle est de basse côte voilà forêt aussi va se présenter la forêt aussi va venir représenter par nous connu à ces camarades et il est né qu'on est à témoigné et mais attendez pas vous parlez de qui m'a dit ce qu'on est sous sous voilà ces vidéos quand bien de vidéos et qu'elle est sous et m'a dit qu'elle est vraiment les basse côtiers vous avez un problème depuis longtemps c'est à dire c'est à dire celle là peut être sous sous quoi elle est si ce qu'on le plein dit matin débat non la porter neuf mois mais mais vous les malinqués là vous êtes derrière depuis longtemps c'est là c'est votre fille le cognac et ok ok j'ai compris maintenant calmez vous on va se calmer non normalement pour un coup tout le monde m'envoie les écrits qui m'envoie et oui vous êtes tous mes bouts mais calmez vous maintenant c'est moi je n'avais pas épousé votre fille là vous allez faire comment vous savez pas que à l'heure pas la force une certaine force à une femme si elle n'est pas marié vous savez ce que moi j'ai enduré pendant des années pendant les nuits vous avez ça ils vont commencer à s'y regarder la bouche a raison et vous même la file a fatigué le jour qu'elle doit attaquer elle attaquait toutes les ethnies le jour qu'elle attaque basse côte là le jeu qu'elle attaque fut à eau le jour qu'elle commence c'est les malinqués aussi à mais maintenant c'est moi qui peut gérer contrôler vous avez terminé vous l'avez mis au moins vous l'avez éluqué c'est fini maintenant c'est moi humainement c'est moi merci beaucoup c'est vous qui avez fait qu'elle est devenue ce qu'elle est mais la finition comme vous êtes toi vous bagarrez allez-y d'abord moi je suis sûr moi on va l'apprendre comme ils aiment se bagarrez intiniquement pour moi vous allez vous bagarrez maintenant et m'amoura guiné va venir ou nous gagne ou quoi quoi ah non on sera occupé avec nos gros ils bab là voient l'intégral les guinéens sont devenus sérieuses la guiné est devenu propre oh wallahi j'aspire à ça tous les jours à la ne va pas faire ça pour moi il va faire un charme à à la tâne n'a qu'il y avait vous et vous avez vous laissez et 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 Sous-titrage ST' 501